... Le public découvre un bâtiment très lumineux, très agréable. Et dans ce bâtiment, un musée, alors le lieu s'appelait Musée du Petit Palais, familièrement, mais le public venait essentiellement pour des expulsions temporaires. C'est qu'aujourd'hui, il découvre, dans 5 mm², véritablement un musée. Du point de vue architectural, ce lieu est à la fois un peu ancien et moderne. Son apparence fait référence à l'histoire de l'art français des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment le Dôme du Port, je fais penser à celui du Dôme des Invalides, qui est tout près. La colonnade de façade, je fais penser aussi au colonnade de la place de la Concorde. C'est donc un petit palais parce qu'il est petit relativement au Grand Palais, mais c'est surtout un palais qui, comme le Grand Palais et aussi le Pont Alexandre III, ont été construits pour l'exposition universelle de 1900. C'est vraiment un ensemble architectural qui a évolué de très très belles qualités, très importants, pour durer au-delà de l'exposition universelle, et pour ce qui est du petit palais, de devenir ce qu'il est toujours, à savoir le Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Dans les Audaces de Charles Giraud, il y a la présence de la lumière. Par exemple, nous avons restitué la lumière qui vient des toits, avec des verrières zanitales qui composent la pente des toits, sous lesquelles il y a à nouveau une verrière, qui est une verrière horizontale, qui fait que dans les salles de collection permanente, notamment là où il y a les grands formats, c'est la lumière naturelle qui vient sur les œuvres, et c'est très important parce qu'en fait toutes ces peintures ont été créées dans des ateliers d'artistes qui n'avaient que la lumière naturelle. Donc la lumière qui vient sur les œuvres correspond à l'ambiance lumineuse dans laquelle elles ont été réalisées. Le public ici peut parcourir des salles qui vont de l'Antiquité grecque jusqu'à l'art français de la guerre de 14, un peu avant, sachant que dans les salles nous mettons en résonance peintures, sculptures et objets d'art pour donner au public le maximum de sensibilité par rapport aux différents moments de civilisation. C'est-à-dire que, par exemple, pour le XVIIe siècle, le public pourrait avoir quelques beaux objets pas loin d'un tableau de Rembrandt, ce qui est un artiste ô combien connu. Pour ce qui est du XVIIIe siècle, nous avons des peintures de Boucher ou de David et autour des meubles et des tapisseries contemporaines. Quand on avance dans le temps, on se rapproche de nous, nous avons par exemple une salle qui est consacrée à ce qu'on appelle l'art troubadour, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, des artistes comme Ingres qui revisitent l'histoire de France avec un côté un peu sentimental. Et puis ensuite, on passe à Courbet qui a été un des grands maîtres du réalisme, pour déboucher jusqu'à l'impressionnisme, bien sûr. Nous avons quelques beaux monnaies et Ciselet et Pissarro. Et enfin, la modernité s'affirme ici avec notamment Cézanne et Bonnard. Nous avons restitué le jardin tel qu'il était en 1900. Notamment, nous avons retrouvé toutes les bordures de mosaïque qui, hélas, avaient été recouvertes de ciment. C'était une terre de remblai qui s'était enfoncée. Et donc, tous ces bassins avaient été craquelés. Et donc, pour les rendre à nouveau étanches, j'ai retrouvé une fonction de bassin pour éviter que l'eau ne se répande. Ces mosaïques avaient été recouvertes. Donc, nous les avons retrouvés, restaurés. L'eau a été réintroduite, alors que pratiquement ces bassins ne servaient plus depuis une dizaine d'années. Et même le jardin était fermé au public. Et toute la végétation qui entoure ces bassins est celle dans l'esprit qui existait en 1900. Un côté un peu exotique, notamment avec des palmiers. On a un peu l'impression de se trouver sur la promenade des Anglais. Ce n'est pas un tropisme de nous vers la Méditerranée. Mais c'était ainsi le premier jardin de 1900 que nous avons eu à cœur de remettre en place. C'est le premier jardin d'années. Et il y a de m' Trainerranée. C'est parti !